Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Richard de Cèze. Bonjour Corentin. Alors vous nous présentez deux BD aujourd'hui, le conte Zaroff, enfin Zaroff aux éditions Le Lombard, et puis une autre qui s'intitule tout simplement Super Matouf par Poirier aux éditions Revival. Alors vous voulez commencer par laquelle ? On va commencer par Zaroff. Alors moi non plus je ne sais pas prononcer Schoenczak, enfin bref. Donc voilà, on est deux. Tous les deux excusés alors. C'est un film des années 30, donc les chasses du conte Zaroff, un vrai classique du cinéma, extrêmement apprécié par les amateurs, et avec l'idée de ce conte Zaroff qui est un immense chasseur et qui décide de réunir sur son île des gens pour les tuer, parce qu'il considère que le meilleur des gibiers, c'est le gibier humain, étant donné qu'il y a une intelligence, une capacité d'adaptation et d'esquive supérieure à celle des grands fauves qu'il a l'habitude de chasser. Donc c'est mal et ça se terminera mal pour lui. Et donc sur cette idée du conte Zaroff qui chasse des humains, il y a évidemment eu mille broderies, notamment au cinéma et dans le cinéma d'action, avec à chaque fois les méchants qui courent après les humains. Donc l'une des versions les plus réussies dans le genre, c'est Predator. Je ne sais pas si vous avez vu ce film des années 80 et toutes ses suites, avec les extraterrestres qui décident de jouer les Arofs sur Terre, ou parfois d'ailleurs d'emmener des humains et d'autres espèces sur une autre planète pour les assaisonner. Rundberg, qui est un scénariste prolifique, qui aime beaucoup les séries B, qui aime beaucoup ce qu'on pourrait appeler la littérature de genre, qui a une oeuvre vraiment abondante, il y a une cinquantaine d'albums quand même, à la fois dans les adaptations littéraires et donc dans les ouvrages d'imagination, mais voilà, par exemple il a repris Conan le Simarien, pour les éditions Phileas, il a adapté des romans contemporains, a décidé d'imaginer une suite. Et donc on voit ce personnage de Zaroff, qui est un russe évidemment, réfugié aux Etats-Unis, et qui dans cet album-là, la vengeance de Zaroff, est recruté par les Américains en pleine seconde guerre mondiale pour aller faire une mission en Russie soviétique, en Union des Républiques Socialistes Soviétiques, et récupérer une scientifique. Évidemment tout ça se fait à l'aide d'un certain nombre de meurtres, et donc évidemment ce qui pousse Zaroff à y aller est à la fois une histoire de vengeance familiale et surtout le plaisir d'assassiner tout le monde jovialement avec la bénédiction des autorités américaines qui sont un peu énervées à l'idée d'employer un tueur, mais qui font contre mauvaise fortune bon cœur. Et on peut dire que sous ce rapport-là, au moins, on n'est pas absolument certain que la vengeance de Zaroff soit totalement une œuvre de fiction, car la capacité des Américains à effectivement faire contre mauvaise fortune bon cœur et à employer n'importe qui, n'importe comment, pour faire avancer la démocratie américaine est assez célèbre. Le dessin est remarquable, c'est le dessin de Miville Deschênes qui lui a une œuvre moins abondante, mais un dessin d'un classicisme absolu. Alors tout le monde sait que j'aime beaucoup les explosions, je ne sais pas ce que vous pensez de ce Broumpf. Oui, c'est magnifique, un beau Broumpf. Il y a un Broumpf assez superbe, donc je conseille le Broumpf. Mais indépendamment de ça, des paysages crépusculaires, une mise en page classique, mais avec beaucoup de variations dans les cadrages des bulles. Évidemment, des séquences remarquables d'intensité dramatique. Une capacité aussi à dessiner les personnages de près, avec des gros plans sur les visages, ce qui fait qu'il y a une véritable tension psychologique. Ce n'est pas juste une bande dessinée d'action, mais en revanche, il y a effectivement tout l'arrière-plan de la littérature de genre, des combats désespérés, des rebondissements inattendus, des meurtres particulièrement sauvages. Alors quand je dis particulièrement sauvages, Terminator, Commando avec Schwarzenegger, ceux qui sont capables de supporter un Schwarzenegger des années 80-90 supporteront facilement La Vengeance du Conte Zaroff, qui reste en deçà de ce qu'on nous présente aujourd'hui au cinéma en matière de meurtre. Alors ça, c'est donc Zaroff aux éditions Le Lombard. Et puis, alors la deuxième BD n'a strictement rien à voir, j'ai l'impression, beaucoup plus... Enfin, joviale, on va dire, oui. Oui, oui, c'est plus jovial. Supermatou. Voilà, Supermatou, je dois la découverte de Supermatou à Nicolas Pinet, le directeur artistique de L'Incorrect, qui lui-même est un auteur de bande dessinée, et qui m'a reçu l'autre jour... Non, je confonds avec le livre, avec les différents dessins, avec les expressions. Ah non, ça c'est Hubert Von Ries, qui est quelqu'un de très bien. Mais alors Nicolas Pinet, évidemment, la mise en page de L'Incorrect n'est pas en elle-même très drôle, mais il a une œuvre de BDaste qui est vraiment intéressante, qui est un peu difficile à trouver maintenant, puisque son éditeur a jugé que le fait d'être à l'Incorrect était un brevet d'anticitoyenneté, et donc ses œuvres sont difficilement trouvables, et donc ses mises en page sont excellentes, mais elles n'ont pas le mérite, évidemment, du comique. C'est difficile qu'une mise en page soit comique, on est bien d'accord. Donc l'autre jour, nous sortions tous les deux d'une conférence de Michel Gink, organisée par l'Institut Saint-Thomas d'Aquin, juste pour dire que, voilà, on parle de petit Mickey avec Antoine, avec Nicolas, mais tout ça... Entre deux conférences. Entre deux conférences sur... Est-ce que l'esprit critique existe au Moyen-Âge ? Et il me dit, la meilleure des bandes dessinées vient d'être rééditée, il s'agit de Supermatou par Poirier, qui paraissait dans Pif. Alors je lui dis, mais Pif c'est communiste. Il me regarde avec mépris, en m'expliquant que je suis étroit d'esprit. C'est antigoliste. C'est là le... J'ai été très gêné. Et donc je me rue aux éditions Revival, ou Revival, comme vous disiez tout à l'heure, et je crois que vous avez raison de le dire de cette manière-là. Et donc qui réimprime des œuvres qui ne sont plus disponibles. Et là, on a droit au tome 1 des aventures de Supermatou, qui est une bande dessinée au parfum années 70 absolument délicieux, avec un dessin très rond, ça ressemble un peu à du Mordio, pour les gens qui ne se souviennent plus de quoi ressembler Mordio, c'est vraiment du Mordio, avec un côté aussi Benoît Brisefer. Tout ça se passe dans une petite ville de province, avec des gens moyens. Le père et la mère sont passionnés de télévision, et ils ont un fils qui s'appelle Supermatou, et donc qui, la nuit, est capable de voler, et qui, évidemment, comme tous les super-héros dans les villes de province, s'acharne à faire en sorte que les malfrats, car les malfrats surabondent dans les villes de province, en tout cas dans les bandes dessinées, ne puissent pas faire tout le mal qu'ils désirent. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est ça votre conclusion, alors ? Non, non, pas du tout. J'attendais que vous me posiez une question. Alors, quel est le dessin ? Depuis quand je vous relance, Richard ? Oui, c'est vrai. Non, mais on s'était dit... Parce qu'il y a une amie qui m'a dit « Tu parles, tu parles, et on n'entend jamais Corentin, alors que Corentin, il a des choses à dire, arrête de lui voler la valette. » Alors, moi, ce que je trouve absolument incroyable en regardant, c'est le nez de ces dessins. Mais oui, on est bien d'accord. C'est vraiment... C'est quoi ce style, d'ailleurs ? C'est l'école Grenet. C'est Achille Talon, c'est les Stroumpfs. Donc, on est dans une caricature, mais c'est aussi Benoît Brissère de Peyot, que je citais tout à l'heure. On est dans un dessin caricaturiste, rondouillard, gentillet, avec, malgré tout, des scénarios qui sont vraiment bien et un niveau de langue. Ça, ça paraît quand même dans un journal pour la jeunesse. Voilà. Nous sommes en complet. On peut commencer la séance. Comme vous le savez, nous avons créé l'AGRR, Association Graveleuse de la Racaille Ramina-Grovilez, pour faire front contre Supermatou, qui ronge notre cher pègre avec l'appétit du termite. Vraiment, un niveau de langue incroyable. Aujourd'hui, ce serait entièrement réécrit. Et donc, les aventures de Supermatou, c'est ce petit garçon, accompagné d'un chien, qui est un chien absolument génial. Quand je dis qu'il est absolument génial, il est capable de résoudre des équations du troisième degré, comme vous et moi, nous mangeons un croissant. À l'époque, nous pouvions manger des croissants, c'est-à-dire avant que l'inflation ne ronge nos finances. Pierre-Alexandre, si jamais tu nous entends. C'est compliqué. C'est compliqué pour nous. Il y a une fantaisie incroyable, et comme dans toutes les bonnes œuvres pour enfants, quand on lit aujourd'hui et qu'on est un peu plus âgé, comme je le suis, j'étais jeune dans les années 70, donc vous faites... Vous l'êtes toujours. Merci. D'esprit, en tout cas. Il y a un second degré permanent dans la manière de présenter l'autorité, qu'il s'agisse de l'autorité parentale, de l'autorité des forces de l'ordre, mais sans jamais tomber dans le grinçant. On ne peut pas dire que les sentiments soient très élevés. Après tout, il s'agit d'un garçon qui passe sa vie à frapper des malfrats. Alors, les malfrats, il y a une vaste gamme, depuis le bébé maléfique jusqu'au savant fou. Et tout ça avec des couleurs qui sont absolument ravissantes, qui sont vraiment les couleurs des années 70, complètement saturées. Aucune volonté d'être réaliste. Voilà, on a des ombres vertes sur un mur orange. On a des maisons qui sont entièrement jaunes. On a des cieux qui sont d'un bleu irréel. Mais ça fonctionne. Et là, surtout, ce qu'il y a d'intéressant dans cet album, qui s'efforce d'être une véritable intégrale, c'est qu'on a toutes les petites histoires de Poirier, qui est mort trop tôt. Il n'est pas allé au bout de ce qu'il aurait pu donner. Mais là, on est quand même vraiment séduit. Alors, c'est un album qui coûte la peau du dos. Ça coûte 39 euros. Oui, mais c'est pour les nostalgiques comme vous, de cette époque, sauf que moi... C'est un beau cadeau pour la tête des pères qui est dimanche. Mais voilà, donc, si jamais vous avez un père de droite qui n'a jamais pu lire Pif Gadget, parce que ses parents lui disaient que c'était communiste, eh bien, faites en sorte de lui offrir enfin la crise d'adolescence qu'il n'a jamais eue. Et si vous avez un père qui était sinon communiste, du moins attiré par les pistolets lance-patates de Pif, eh bien, offrez-lui Supermatou. Ça fera un bain de jouvence. Il y a une grosse introduction au début qui est horriblement mal typographiée, cette atroce. Tout ça en une typographie grasse et bâton, donc particulièrement illisible, mais néanmoins très intéressante. Alors, ça, c'est super à tout. Et puis, le deuxième, ce serait pour les papas qui seraient comment ? Pour les papas qui aiment bien les films d'action, pour les papas qui aiment bien voir des gens se faire tuer à l'arbalète, pour les papas qui ont des problèmes avec leur maman, parce que, évidemment, Zaroff a un problème avec sa mère et qu'ils résoutent d'une manière un peu stupéfiante, que je déconseille du maire général. Je préfère la conciliation, en tout cas, mais très bel album, d'une facture très classique. On est vraiment dans la bande dessinée franco-belge d'action avec ce que le XXe siècle nous apporte, heureusement, de perversité aimable. Alors, merci Richard. On rappelle les deux titres, Supermatou et puis Zaroff, aux éditions signées. Mais je voulais revenir avec vous sur une petite anecdote, notamment cette publicité dans le métro. On voit Louis XIV, on nous explique que sa grand-mère est autrichienne, sa mère est espagnole, au contraire. Et on dit, vous voyez bien les Français étrangers, ces étrangers qui ont fait la France. Vous êtes monarchiste, on le rappelle. Vous aimez beaucoup Louis XIV. Alors, comment se fait-il que, oui, ce sont des étrangers, vous devriez être de gauche, alors, Richard ? Vous avez vu tous ces étrangers qui ont fait la France ? Parce que c'est une campagne pour le musée de l'immigration, nous sommes bien d'accord. Et donc, ils considèrent que si on a des parents étrangers, on est étranger. Je trouve remarquable que le musée de l'immigration explique en France, en 2023, que quelqu'un qui a des parents étrangers est étranger. Je trouve. Mais à part des gens comme Éric Zemmour, personne ne dit ça aujourd'hui. Personne ne dit que la citoyenneté n'existe, que seule l'ascendance compte. Mais alors, je suis ravi que le musée de l'immigration, d'abord, dise quelque chose de très vrai. C'est-à-dire que la culture... Enfin, sur Louis XIV, je ne suis pas absolument certain qu'il ait totalement raison sur le caractère qu'il serait peu français de Louis XIV. Mais que, en tout cas, quelqu'un aujourd'hui au musée de l'immigration ait décidé qu'on est véritablement français, qu'en ayant véritablement choisi de l'être, en adhérant totalement à la culture française, comme l'a fait Louis XIV, et ce n'est pas simplement un papier qui prouve qu'on est français, le musée de l'immigration... Zemmour en a rêvé, le musée de l'immigration a fait. Il y a des parodies qui ont circulé, je ne sais pas si vous avez vu. Ah, sur Twitter, oui. Avec la tête de Mohamed Merah, avec marqué merci à ces étrangers qui ont fait la France, avec père algérien, mère algérienne. Voilà. Donc, il y a plusieurs parodies qui circulent avec la tête de tous les terroristes, français ou étrangers, mais pour les Français dont l'ascendance était étrangère, qui ont endeuillé la France. Et donc, une fois plus, merci au musée de l'immigration d'avoir lancé quelque chose d'aussi intelligent et favorable à une vraie discussion sur l'immigration. Et alors, finalement, les descendants des rois sont des étrangers. C'est ce qu'on apprend. Mais non, non, non. Oui, c'est absolument stupéfiant. Il suffit d'avoir un parent étranger pour être étranger selon le musée de l'immigration. Et c'est faux, en fait. Voilà. En tout cas, pour le roi de France. Et pour beaucoup d'autres gens, en fait. Donc, vous restez monarchiste. Je reste monarchiste. Mais quand bien même Louis XIV aurait beaucoup de sang espagnol. Il y avait une des thèses qui circulait à un moment donné dans les milieux royalistes qui était tout à fait amusante. Quelqu'un s'était amusé à calculer le pourcentage de sang allemand de Louis XVI. Il est arrivé à plus de 60%. Et donc, il expliquait que sans doute, la faiblesse politique de Louis XVI venait de son sang germain qui n'avait jamais su s'adapter. Donc, ce genre de thèse un peu raciste et ethniciste aboutit à ce genre de conclusion un peu stupide. Oui, voilà. Donc, il y a un renversement de l'antiracisme qui devient le même racisme. Écoutez, merci beaucoup, Richard, pour ces éclaircissements. Mais je vous en prie, Corentin. Vous déplacez souvent seulement votre rôle de chroniqueur BD. On va rappeler un super matou. Et puis, notre ami Zaroff. Voilà, pour la fête des pères. Bonne fête des pères à vous, dimanche. Merci, Corentin. J'espère que votre fille aura un beau cadeau, une belle BD pour vous. Eh bien, j'espère aussi. Merci, à très vite. À la semaine prochaine.